Bonsoir à tous et à toutes, c'est un grand plaisir de se retrouver. On est au dixième cours les amis, ça fait déjà dix cours avec le Rav El Kayan sur la prière, c'est toujours un plaisir et là on rentre dans les détails on peut dire, dans la structure de la prière du matin. Bonne étude à nous tous. Merci Johan pour cette introduction. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, de continuer ensemble à essayer de pénétrer un peu plus toujours dans le monde de la prière, dans le monde de l'Atfila, Olam Atfila, c'est vraiment un monde et on va parler de mondes, de différentes sortes de mondes, différentes étapes de mondes à travers l'Atfila justement ce soir. Alors la semaine dernière c'était Yermat Mahout, c'était une grande fête, c'est une fête qu'on a vécue évidemment d'une façon peu ordinaire, mais on a quand même senti qu'on était tous reliés de cœur et c'est une autre dimension du vécu de notre appartenance à l'histoire, à l'histoire juive, à l'histoire du monde à travers Israël. Alors voilà, nous nous retrouvons maintenant pour l'étude de la structure de l'Atfila de Shacharit. Alors, on a vu tellement d'exemples dans le Tanakh de Téphilote, depuis Cain à Moshe Rabbeinu, en passant par Abraham, Hannah et tant d'autres. Et nous allons maintenant attaquer la Tfila structurée, puisque si on parle de structure de la Tfila du matin, c'est que c'est une Tfila qui répond à un cadre bien déterminé. Toutes les Tfilotes que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui sont des Tfilotes spontanées. Ce sont des Tfilotes qui ont été dites, elles n'ont pas été récitées, elles ont été exprimées à un moment bien précis de l'existence de personnes qui ont vécu une expérience particulière. Et ces Tfilotes, elles émanaient directement de leur cœur et elles atteignent directement les plus hauts sommets de la prophétie, puisque toutes les personnes qui s'expriment de cette façon et auxquelles Hachem répond, on l'a déjà étudié, on l'a déjà vu ensemble. Tout ça, c'est du domaine de la prophétie, c'est du domaine du lien direct, du rapport, du dialogue entre Hachem et sa créature. C'est la Tfila spontanée. Et Hachem répond à toutes les Tfilotes à condition qu'elles soient sincères, qu'elles soient véritables, qu'elles émanent véritablement du plus profond de l'être. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce que nous avons vu pratiquement tout au début à propos de Avot, qu'Avram, Yitzhak et Jacob sur le Talmud ont institué des Tfilotes. C'est une institution. La prière juive est une institution. Ça n'a rien de spontané, alors. C'est quelque chose qui est institué, qui répond à des lois, qui répond à des règles spécifiques, alors que les autres ne rentraient pas du tout dans ce cadre préétabli de « ilchot fila », de « lois sur la prière ». Ce sont des prières qui étaient récitées à n'importe quel moment, à partir du moment où l'être ressentait cet élan vers Hachem. Eh bien là, nous avons autre chose. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est l'antithèse de ce qu'on a vu. Jusqu'à présent, pas du tout. Et le but qu'on va bien essayer de saisir, c'est essayer de retrouver la spontanéité, mais à travers un cadre, à travers un quotidien, à travers un rythme de Tfilah. La Tfilah Trana ne répond pas à un rythme. La prière de Moshe Rabbeinu sur le Monsinaï après la foi du Vaudor ne répondait pas à un rythme de prière jour, matin, après-midi, soir, comme nous, nous la connaissons. Et donc, si les Chachamim ont vu dans l'institution de la Vod un rythme de Tfilah, eh bien, il va falloir comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'à travers la Tfilah des Havotes, à travers ces prières qu'ils nous ont léguées, eh bien, nous avons une union de tous les fils, de tous les Bannim de ces Havotes. Ils se retrouvent unis dans ces mêmes Tfilahs, à des moments qui sont les mêmes, les moments fixés, dans une langue commune, à travers un texte commun. Et également aussi, on en parlera peut-être un peu moins, mais également dans une direction géographique commune. On est tous dirigés vers le même point, vers le même centre géographique qui s'appelle le Bet Kochea Kodashim, le Saint des Saints dans le Temple de Jérusalem. Alors, il n'existe pas aujourd'hui, il n'existe pas formellement, mais il existe dans notre imaginaire, il existe véritablement dans le monde de la Tfilah, il est tout à fait présent. Alors, ainsi, on peut dire que la Tfilah, elle n'est pas juste, contrairement à la prière spontanée, elle n'est pas juste un moyen d'appel en cas d'urgence, un numéro qu'on peut composer en cas de… Ah, merci beaucoup, super, génial. Alors, voilà, d'accord. On va s'en servir tout de suite après. Pour l'instant, je ne fais qu'introduire le sujet. La Tfilah ne constitue donc pas uniquement ce moyen d'appel d'urgence, mais elle est l'expression de la volonté, en même temps de créer chaque jour et de maintenir un lien presque constant. On va le voir à travers les écrits de penseurs d'Israël, un lien constant avec Hachem, malgré le quotidien, malgré les occupations que nous avons, les occupations matérielles, bassement matériels, qui nous accaparent et qui semblent nous éloigner de ce lien avec le divin. Alors, par exemple, pour Rabbi, Rabbi Houda Lévi, Rabbi Houda Lévi est un des incontournables au niveau de la pensée juive, de la pensée profonde, de l'explication de la Torah, à travers son livre Le Kouzari, avait une vue extraordinaire de ces moments de Tfilah. Vous ne l'avez pas dans les sources que je vous ai envoyées. Je vais vous lire la traduction, un tout petit passage de Rabbi Yehouda Lévi, qui a vécu, si je ne m'abuse, au XIe siècle, XIe ou même XIIe, en Espagne, puis pour finir, selon la légende, à Yerushalayim. Alors, il disait, la Tfilah est pour l'âme ce que le repas est pour le corps. L'homme prie pour son âme et se nourrit pour son corps. Le bénéfice d'une Tfilah qui reste acquis jusqu'à la Tfilah suivante, eh bien, c'est comme les forces qu'il tire du déjeuner, du dernier déjeuner et qui dure jusqu'au dîner. Alors, nous avons les moments de Tfilah qui sont comme les repas d'aujourd'hui, au nombre de trois, eh bien, qui sont nécessaires pour entretenir la vie de notre corps. Eh bien, nous avons besoin de repas spirituels également à travers la Tfilah qui sont des moments où nous nous renforçons, nous renforçons notre être profond. et c'est ça qui nous maintient liés véritablement d'une Tfilah à l'autre, de la même façon qui, d'ailleurs, ce n'est pas bien de manger entre le repas, en général, on n'a pas tellement l'occasion de prier non plus entre deux Tfilahs puisque la Tfilah d'une Tfilah à l'autre, eh bien, on est rattaché quelque part et c'est ça qui maintient notre être toujours lié avec la Tfilah ou malgré toutes les occupations matérielles qui nous mènent dans d'autres univers. Et c'est cet aspect-là de la Tfilah que les Havots ont institué. Cet aspect contraignant, oui, mais nourricier de la Tfilah, pas juste un appel au secours. Et donc, le moment pour Abiyouda Lévi, ce moment de la Tfilah est un moment central dans le rythme de la vie de celui qui s'identifie au prophète. Le lien renouvelé à chaque fois par le biais de cette parole, de la parole d'Hachem entre l'homme et son Créateur et par notre même parole, parole à nous-mêmes, relève du pouvoir du prophète. Alors, c'est vrai, on n'a pas ce pouvoir de prophétie. Aujourd'hui, la prophétie nous dit le Talmud depuis la suite du Temple, depuis quelques millénaires, eh bien, la prophétie est donnée au sceau, au tipshim. Mais, si on n'est pas des prophètes, on est quand même des descendants, des fils de prophètes. Et ce pouvoir de la Tfilah, cette possibilité d'accès direct à Akadosh Baruch Hu à sa parole, par le biais de notre parole, eh bien, elle est du même domaine que la prophétie. Et donc, c'est ça que nous allons essayer de découvrir dans la Tfilah que les rabbins nous ont légué. Alors, Rambam, Maïmonide, dit comment ça s'est passé finalement. On ne voit pas tellement dans la Torah que les gens ont prié à des heures fixes. Alors, ça se voit un peu plus tard, oui, dans le Temple. Il y a des descriptions dans le Talmud qui sont un peu éparses de pas mal de textes que nous retrouvons dans notre Tfilah à nous aujourd'hui qui sont tirés véritablement de la Tfilah qui se faisait à Yerushalayim dans le Bet Hamikdash. Dans ce Bet Hamikdash, on ne faisait pas qu'offrir des sacrifices animaux ou des offrandes végétales, mais il y avait une grande part aussi de Tfilah, de prières, de louanges. Pas mal de textes que nous retrouvons, surtout dans la prière de Chaharit parce que c'est vraiment l'archétype de la prière, c'est celle de Chaharit. Eh bien, c'est celle qui donne, d'ailleurs, le petit-déjeuner est censé nous donner de l'impulse pour toute la journée, en tout cas pour la matinée où on donne le meilleur de notre être. Eh bien, dans la Tfilah du matin également, il y a ce surplus de vitamines spirituelles qu'on retrouve et qu'on ne retrouve pas nécessairement ou de façon très allégée dans la Tfilah de Mincha ou du soir. Alors, Rambam, comment ça s'est passé ? Finalement, cette prière fixe, on peut bien saisir qu'il y a une prière avec une certaine structure, mais le texte, finalement, on aurait pu imaginer que chacun le formule à sa façon. Eh bien, nous dit Maïmonide, Rambam, à la crotte, dans les lois sur la Tfilah tout au début, que c'est finalement une réaction des prophètes et des sages de la grande assemblée dont on avait déjà parlé après la chute du premier temple qui consistait à avoir la réalité, une réalité nouvelle, à savoir que petit à petit, les gens, les juifs de l'exil ont perdu leur langue ou étaient en train de, comment dire, étaient noyés dans une nouvelle civilisation, que ce soit la civilisation babylonienne, perse, grecque, et ils ont donc appris à s'exprimer dans d'autres langues que la langue sacrée, la langue de la Torah, la langue des prophètes. Et pour parler à Hachem, il faut parler le langage du prophète. Et donc, petit à petit, il y a eu ce besoin que les sages et les derniers prophètes ont ressenti, à savoir, composer un texte qui soit vraiment dans la langue pure du Lachana Kodesh, le langage du sacré, pas le langage sacré, mais le langage du sacré comme soulignait Manitou. De sorte à ce que dans ce texte-là, avec ses finesses, il y ait finalement en condensé tout ce que l'être humain pourrait avoir à demander à Hachem. On avait vu la dernière fois que l'essentiel de la tefillah, finalement, c'est vraiment la bakasha. C'est lorsqu'on demande à Hachem quelque chose. Ça, c'est vraiment la véritable tefillah. Évidemment, on va voir aujourd'hui que dans la tefillah, pour arriver jusqu'à la bakasha, il y a tout un cheminement. Alors, les rabbins, ils ont créé cette structure à l'appui des prophètes qui étaient parmi eux dans cette grande assemblée. et nous avons aujourd'hui cette chance d'avoir la possibilité d'être encore reliés à l'esprit prophétique par le billet de la tefillah qui a été composée par les maîtres. Je suis désolé pour cette longue introduction, mais c'est quand même important de remettre les choses dans le contexte. Alors, il est clair que notre sidour à nous, le sidour que nous, nous connaissons, qu'il soit Hachem, qu'il soit Sépharade, peu importe, il n'a pas été entièrement composé par les sages de la grande assemblée. Il s'est constitué peu à peu au fil des siècles pour devenir ce que nous, nous connaissons du sidour. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la charpente, la structure de la tefillah de Chacharit, elle, elle s'est déterminée aussi durant plusieurs siècles. Nous allons voir, par exemple, que notre tefillah, elle est composée de trois choses, de trois sortes de textes. D'abord, évidemment, des textes qui sont tirés du tanar, le schéma, c'est un texte de la Torah, les tehillim, aussi du tanar, beaucoup de versets tirés des prophètes, ça, c'est la première composante de notre tefillah. donc, c'est vraiment des textes qui ont été véhiculés par l'esprit prophétique. Et puis, on a toutes sortes d'autres textes qui articulent les tefillotes, et pas seulement les tefillotes, mais toutes les occasions où nous avons de nous adresser à Hachem, même en dehors des tefillotes, ce sont les textes qui ont été composés par les sages de la Grande Assemblée. Ils ne se trouvent pas dans la Torah ni dans le tanar, mais ils ont été composés par eux. Il s'agit des brachotes, les bénédictions que nous disons, alors d'après, c'est une des sept mitzvot que les rabbins ont ajoutés aux mitzvots de la Torah. Il y en a une qui dit qu'on doit faire 100 bénédictions par jour. On doit veiller à dire 100 brachotes chaque jour. Alors, Rambam dans son commentaire sur la tefillote a fait le décompte et il dit effectivement si on fait tout ce qu'on nous a demandé dans le bon ordre avec les trois prières par jour, avec la mida, les brachotes du matin, etc., on arrive tout bonnement aux 100 bénédictions. Ces bénédictions, elles ont été composées par les sages de la Grande Assemblée et qui comptaient, comme on disait, quelques prophètes également. Et puis, la troisième composante de la tefillote, ce sont des chants, des prières, des louanges qui ont été composées plus tard. Je pense par exemple au Kaddish. Le Kaddish qui est une louange à Hachem, sanctification du nom, le Kaddish n'apparaît déjà pas dans la Torah, même si la source du Kaddish, les versets sur lesquels le Kaddish est basé, est écrit, se trouve dans le Tanakh, évidemment, mais le Kaddish lui-même, surtout en arméen, dans sa formule telle que nous la connaissons, elle ne figure ni dans le Tanakh, ni même pas dans le Talmud. Il n'y a pas de Kaddish, même le mot Kaddish dans le Talmud, ce n'est pas ça, il n'existe pas. Kaddish veut dire Kaddosh, en araméen, ça veut dire Kaddosh. Alors, on parle de Kaddish, mais pour parler d'autre chose, pas du texte que nous connaissons. Je pense au chant Adon Olam, Iqdal Elohim Chai, beaucoup d'autres textes en sortent encore qui ont été composés plus tard, qui ont été composés au cours des siècles jusqu'au Moyen-Âge. Alors voilà, je vous ai réparé, donc là, vous l'avez dans le premier, la première source, vous avez ici le plan de la Tfilah de Chaharit, un peu plus détaillé que ce qu'on va voir tout de suite après dans la source numéro 2. Donc, on voit clairement que nous avons, elle est son numéroté, nous avons sept étapes dans la Tfilah du matin. La première, que j'ai nommée Corbanot, Corbanot, ce sont les offrandes qu'on faisait au Temple, mais en fait, avant la lecture, donc le matin, dans la première partie de la prière, eh bien, on récite des textes de la Torah et aussi des sages qui décrivent les Corbanot, les sacrifices, les offrandes qu'on a portées chaque jour au Bethamigdash. C'est la première partie de la Tfilah. Mais juste avant ça, il y a encore toute une série de bénédictions qu'on appelle Birkhot Tachaka, que je n'ai pas noté ici, mais elles sont là à côté. Bénédictions du matin, récits des offrandes jordanières au Temple. C'est la première étape dans la Tfilah. Puis on arrive ensuite, merci pour la petite flèche, super, numéro 2, nous avons les Psuke des Imras. c'est une expression araméenne mais qui est très proche de l'hébreu. Ce sont donc les versets de chant et ces deux bénédictions. Il s'agit des cinq derniers chapitres du livre d'Epsom. D'accord ? Les cinq derniers chapitres. On commence avec « Ashréhoj levé techa » puis on termine avec « Kol amé chamat » et « Alléluia, Alléluia » et ces versets sont suivis de la Shirat Ayam, le cantique de la mer Rouge. On va essayer de voir un peu plus dans les détails un peu plus tard toutes ces choses-là. Je passe juste rapidement sur ces sept étapes. C'est la deuxième étape, l'étape des louanges, on va dire. Tous ces versets sont entourés, encadrés de deux bénédictions, une bénédiction introductive et une bénédiction de conclusion. Barour Shehama, d'une part, et Ishtabar, de l'autre, qui sont comme les deux bénédictions du Hallel que nous lisons les jours de fête. On arrive à la troisième étape. Alors là, c'est la lecture du schéma et ces trois bénédictions. Là, il ne s'agit pas de deux, mais trois bénédictions que les sages ont prévues pour encadrer la Kriya de Schéma, la lecture du schéma. Première, c'est Yotzer, c'est le bracha de Yotzer, où on parle de la création de Dieu, des astres, la lumière et l'obscurité, parce qu'on ne mentionne pas l'un sans l'autre. Et justement, l'un des buts de cette bracha, c'est d'affirmer et d'exprimer haut et fort de témoigner qu'il n'existe pas un Dieu de la lumière et puis d'autres forces qui lui sont étrangères et qui sont la source de l'obscurité, le jour, la nuit, le soleil, la lune, etc. Tout ça, tout ce beau monde qui, avec toutes ces contradictions, répond d'un même créateur d'une même volonté. Et la deuxième bénédiction qui introduit le schéma, c'est la bénédiction sur l'amour du peuple d'Israël, Ava. Je dis Ava parce qu'il y a Ava-Olav ou il y a Ava-Rabba selon le Nusach et là, cette bénédiction porte non plus, non pas sur la création, sur la nature, mais sur l'élection d'Israël et sur le bonheur qu'a Israël recodé chaque jour d'avoir été choisi pour recevoir la Torah. Ça, c'est la deuxième bénédiction. Ces deux bénédictions sont en soi une introduction à la lecture du schéma avec ces trois paragraphes et puis, tout ça, c'est terminé. Ça se termine avec la bénédiction sur la libération de Birkata Géoula, la bénédiction sur la libération de l'Égypte qui est en fait, évidemment aussi, une prière pour la libération dont la sortie d'Égypte n'est que le début mais la libération et la rédemption et la rédemption finale. Nous allons revenir après sur les trois paragraphes du schéma. Il faut retenir juste que le schéma, le lecteur du schéma et la hamida qui est juste l'étape suivante, et bien ce sont les deux pôles principaux, on va dire les pôles chauds de la Tfilah où une cavana, une intention particulière est demandée du fidèle. Nous avons ici donc la hamida, Shmoné et Srey, en étudiant, là on ne va pas en parler, on va juste signaler que nous sommes là au cœur de la Tfilah, au cœur de tout l'office, la hamida qui ont fait deux bouts, pieds joints, à voix basse, d'accord, comporté 18, maintenant 19 bénédictions, elle a gardé ce nom de Shmoné et Srey pour plusieurs raisons et cette même Tfilah est pendant l'office public récitée, répétée une deuxième fois, cette fois-ci à haute voix par l'officiant et comporte des textes que nous verrons la semaine prochaine. Dans cette même étape-là, fait partie également le Tachanun, c'est-à-dire les supplications qui sont immédiatement après la Shmoné et Srey. Et puis ensuite, on a trois stades qui vont nous, petit à petit, vont nous libérer quelque part de notre proximité avec Hachem. à Shrey, une deuxième fois, un deuxième texte, le texte psaume 146 qui est suivi de la Kédoucha qu'on appelle Kédoucha des Sidras, c'est une Kédoucha, une sanctification du nom qui n'est pas le Kaddish, mais une sanctification du nom à travers les quelques versets des prophètes ainsi qu'avec sa traduction en araméen des versets des prophètes. C'est une façon de ne pas quitter véritablement le monde de la Tfilah sans avoir pris part un petit peu à l'étude de la Torah. C'est un petit peu le sens de cette partie de la Tfilah. On passe ensuite au numéro 6 avec le Chirchelium. Comme il y avait également dans le Beit Amikdash, dans le Temple, il y avait le psaume du jour. Chaque jour, chaque jour de la semaine a son propre psaume qu'on récite à ce moment-là de l'office et puis on termine avec les prières finales à l'énu et les chabéach. Enke lo'énu qui récitaient en chutzlaret uniquement chez les séfarades et les chassidim, mais en Israël et également les ashkenaz disent enke lo'énu et ketoret pas seulement au Shabbat mais toute la semaine. C'est pourquoi je l'ai ajouté ici. C'est une prière finale qui comporte en fait une reconnaissance pour l'élection d'Israël et en même temps notre vœu de voir la royauté de Hachem rayonner sur tous les êtres vivants. Alors on a ici donc si vous avez remarqué cette étape, cette partie bien déterminée de la tefillah de Shacharit avec comme cœur la hamida, la tefillah de la tefillah que nous lisons attendez là j'ai perdu quelque chose attention il faut que je revienne en arrière je cherche voilà on va y arriver tac et donc avec comme cœur de tout cet office très chargé je dis très chargé parce qu'effectivement quand on a l'habitude et qu'on l'a lu pendant de longues années chaque jour et bien ça nous prend quand même pas mal de temps et j'ai beaucoup beaucoup de respect pour les personnes qui découvrent le monde de la tefillah déjà à un âge avancé et qui s'efforce de la faire de la façon la plus complète c'est un véritable effort c'est véritablement comme on avait appris un vrai une vraie avoda un véritable travail alors nous allons découvrir maintenant que finalement et bien c'est toutes ces sept parties qui composent la tefillah de Shacharit sont bâties sur un plan de progression alors on a tous entendu parler on se souvient tous pas seulement entendu parler on a tous étudié même ce fameux texte de Bereshit où Jacob quitte sa maison paternelle pour aller se réfugier à Haran il trouvera là-bas sa femme ses femmes il construira sa propre famille il est en fuite de Esav et puis et puis il est en chemin et il se couche et il fait il fait un rêve extraordinaire et dans ce rêve qu'est-ce qu'il voit et bien il voit une échelle sous l'âme Yaakov l'échelle de Yaakov tout le monde se souvient de ce fameux passage de la Torah magnifique évidemment dans cette image cette image est analysée par beaucoup de commentaires elle est analysée par les sages du Midrash et le Midrash voit à travers cette échelle plusieurs choses il peut voir la représentation par exemple du don de la Torah où c'est le Mont Sinai qui est considéré comme une échelle qui relie la terre au ciel et à Kadosh Baruch Hu au-dessus parce que c'est ce que voit Yaakov dans ce rêve il voit une échelle fixée sur terre et dont la tête de l'échelle arrive jusqu'au ciel et Hachem se trouve au-dessus de cette échelle évidemment qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se trouve sur cette échelle et bien des des anges qui montent et qui descendent alors je ne vais pas vous lire il y a tout plein de Midrash magnifiques je vous invite à les lire par ailleurs mais une des choses qui sont représentées par cette échelle par les sages du Midrash et bien c'est la tefila c'est la tefila la prière de l'homme d'autres verront carrément l'homme l'homme lui-même comme étant le pont entre Hachem et la créature mais en ce qui nous concerne il y a cette image de la tefila cette tefila qui est comme cette échelle avec des différents échelons pour arriver jusqu'au sommet essayer d'atteindre le point culminant pour essayer pour être le plus près possible de celui qui se trouve juste au-dessus Hachem et le 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 commentaire du Shem Mishmuel c'est dans le c'est dans la note numéro 2 sur cette paracha de Vayetze écrit la chose suivante alors on va la lire ensemble on va traduire rapidement l'échelle le sens de l'échelle l'échelle n'est pas un but en soi on monte sur une échelle pour gravir des échelons pour atteindre quelque chose qui se trouve au-dessus de l'échelle on est bien d'accord l'échelle elle est là pour nous permettre de nous élever grâce à cette échelle on va pouvoir gravir des échelons et atteindre des sommets qu'on ne pouvait pas sans être et lorsqu'on a montré à Yaakov cette vision de l'échelle ça signifie qu'on lui a montré toutes les préparations qu'il devra traverser afin d'arriver de tendre à la perfection la perfection qui est le repère qui se trouve au-dessus de l'échelle Manda Amar Zetfila est justement celui qui dit que le soulam l'échelle c'est la tefila ça correspond à ce qu'on vient de dire parce que la prière la tefila est appelée par les sages du Talmud Chayé Sha'a c'est quoi Chayé Sha'a et bien c'est ce qui relève du monde du monde temporel du monde que nous connaissons du monde fini alors que l'étude de la Torah elle relève de ce qu'on appelle Chayé Olam du monde de l'accompli parce que même si la prière en soi la tefila elle dénote un attachement on avait parlé de notre âme à sa source et ce n'est pas uniquement se débarrasser des aspects négatifs qui sont en nous même cette prière en soi elle n'est qu'un moyen comme ce soulam comme cette échelle pour accéder à autre chose pour accéder à ce but et tout cela et bien ce n'est que le moyen d'accéder à ce que nous recherchons et tout cela et bien c'est ce qui est dit en allusion dans la vision de l'échelle alors pour essayer d'imager cela je vous ai préparé une petite une petite une petite pyramide avec quatre quatre échelons et vous remarquez qu'il y a on va commencer par le par le côté gauche la flèche ascendante avec le premier rectangle jaune où nous avons Corbanot c'est la première partie que nous avons vue tout à l'heure ensemble oui n'est-ce pas la description dans le monde de l'action des offrandes qui sont apportées au temple et puis ces bénédictions que nous récitons quand on se lève où on parle de notre de tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être actifs dans ce monde on a besoin de voir on a besoin de marcher on a besoin de vêtements et pour tout ça il y a une bracha qui correspond à chacune de ces composantes qui sont dans le monde de l'action les rabbins les rabbins de la de la Kabbalah appelleront ça le Olam Ha'asiyah on va passer du monde des Corbanotes le monde de l'action le monde des phénomènes matériels où on décrit quelque part que même lorsqu'on est tout en bas de la pyramide et bien on a déjà cette aspiration on regarde déjà vers le haut on aspire à monter tout en haut de l'échelle et même déjà là on est on est on est déjà dans la dans la perspective de cette élévation puis on atteint le deuxième échelon avec les psoukés des imra on rentre dans le monde dans le Olam Yétira à travers les louanges les psaumes que nous avons vus tout à l'heure c'est ce c'est ce monde qui nous plonge quelque part dans une contemplation du monde une fois que nous avons nous avons dépassé ce monde on est prêt à agir alors on se rend compte de tout ce qui nous entoure de toute cette belle créature de tous de ces astres de cette nature qui nous entoure et qui compose tout ce dont nous avons besoin pour pour vivre et pour que ce monde ait un sens et bien nous sommes portés à dire la zimra à chanter à chanter le chant quelque part auquel je unis tout le reste de la nature et puis on arrive à travers cette louange à la à la récitation du schéma et de ses bénédictions ces trois brachotes que nous avons vus tout à l'heure alors il s'agit ici de prendre une part active celui qui est dans le stade de la louange quelque part il est un petit peu à l'extérieur des choses dans le schéma qu'est-ce qu'on va faire par la lecture du schéma et bien on est comme on va voir tout à l'heure dans une des dernières sources ça veut dire que nous nous acquiesçons nous acceptons nous accueillons la royauté divine nous 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 plaçons sous les ailes sous les ailes de Hachem et nous sommes donc partie prenante dans ce monde dans ce monde où Hachem est le maître et puis une fois qu'on a réalisé tout cela et bien nous sommes prêts à accéder au quatrième grade au quatrième étape de cette ascension dans le Olam Ha'atzilut on arrive au monde de l'émanation le monde des idées le monde où finalement on ne bouge même plus on est debout on est pieds joints et une fois qu'on a traversé tout cela et bien on est à même on est suffisamment proche proche pour pour formuler pour formuler nos demandes parler face au maître du monde face face à notre créateur à celui qui est la source de toute vie et plus rien et plus rien finalement n'existe que tellement cette proximité est flagrante et nous sommes là à ce moment-là donc tout au sommet de la montagne tout au sommet de la pyramide et évidemment on ne peut pas rester très longtemps là-dessus d'abord il y a des vents forts en haut des montagnes on ne tient pas longtemps il faut une fois qu'on a réussi à atteindre le point stratégique on a réussi à toucher à toucher le cœur de ce que nous attendions et bien il nous reste à repartir avec les forces l'énergie que que cette que cette proximité nous a donné et finalement on ne va pas partir d'un coup en disant bye bye non et bien on va refranchir les mêmes échelons mais à l'envers avec la Kedusha des Sidra qui sera parallèle avec la récitation du schéma d'ailleurs dans les deux nous trouvons une Kedusha c'est intéressant il y a vous savez la Kedusha la sanctification du nom de Dieu que nous faisons seulement quand il y a Minyan et bien nous la faisons dans la Hamida dans la répétition de la Hamida où on proclame la triple sainteté divine et que évidemment que son que toute sa grandeur sa splendeur et bien est vécue et palpable pour celui qui le cherche et qui le voit à travers toute la création cette Kedusha et bien elle est dite trois fois dans l'offil du matin elle est dite comme je l'ai dit dans la Hamida c'est la partie la plus centrale mais elle est dite aussi dans les bénédictions du schéma et elle est redite encore une fois dans la Kedusha des Sidras et c'est vraiment au même au même au même niveau quelque part dans le monde de la Bria au Lama Bria et puis on redescend à l'échelon numéro 2 avec la Louange de nouveau on avait les Psuke des Imras d'un côté avec les Psaumes qui était le stade des Louanges et bien on redescend quand on redescend on arrive au deuxième stade numéro 2 de nouveau des Tehidim de nouveau des Louanges mais une Louange plus courte une Louange qui sera vraiment correspondante au jour dans lequel on est et pour terminer avec Alain au Léchabère avec cette cette hymne de l'espoir de l'espoir que et bien voilà toutes ces forces que nous avons réussi à à à tirer de cette Hamida de cette progression et bien nous les prenons maintenant et nous allons passer dans le monde de l'action on va commencer une nouvelle journée avec toutes ces énergies-là pour être ceux qui permettront à Hachem de régner sur sa créature sur l'ensemble de l'humanité on voit ici qu'il y a donc une progression on ne pourrait pas imaginer arriver directement au sommet de la montagne sans avoir gravi tous ces échelons de la même façon on ne peut pas quitter non plus ce magnifique panorama que nous avons au sommet de cette pyramide sans gravir ces échelons dans l'autre sens dans le sens de la descente il y a une progression pour y aller il y a une progression pour retourner sur terre quelque part et continuer ou en tout cas entamer une nouvelle journée voilà le voilà le le schéma la structure de la Tfilade du matin de façon schématique on va dire évidemment on ne peut pas rentrer dans le détail on a trop peu de temps mais voilà ça vous pouvez le faire ensuite avec l'aide de votre sidour et de voir d'approfondir et de voir dans les détails à quoi tout cela correspond véritablement nous allons passer à à la troisième à la quatrième source chez moi c'est la quatrième j'espère que chez vous aussi oui c'est la quatrième source avec une citation du Talmud à propos des des louanges alors ces louanges que nous faisons psuke des imra qui sont donc comme on a dit tout à l'heure les derniers versets les derniers chapitres des Téhilim du roi David et là dessus dans le traité Brachot et bien on nous dit la chose suivante moi Rabbi Yossi je ne souhaite qu'une chose c'est que ma part que je fasse partie de tous ces gens magnifiques qui sont capables de terminer la louange de dire l'entière louange chaque jour de louer Dieu de façon entière chaque jour ce qu'il appelle gomré halel halel c'est aussi une expression de louange nous allons voir que la louange c'est il y a plusieurs thèmes pour dire louange on a zimra comme on a dit il peut y avoir shira mais ici c'est le thème de halel on connaissait le halel on connaît le halel le halel c'est aussi quelques chapitres des Téhilim que nous récitons pendant les jours de fête on a lu par exemple alors là-dessus on ne comprend pas on ne dit pas le halel tous les jours le halel ça ne se dit que les jours de fête et l'agmara continue il nie vraiment et pourtant nous a enseigné au contraire celui qui se permettrait de chanter le halel et de le dire entièrement en plus tous les jours mais ce n'est qu'un mot cœur ce n'est qu'une personne qui va le réciter comme si ce texte n'avait pas d'importance comme une chanson quelconque mais c'est une moquerie c'est même un outrage à Hachem non le halel le grand halel le grand halel c'est c'est réservé pour les jours de grande joie les jours où nous avons traversé des miracles extraordinaires qui nous amènent à une à une réalisation une réalité tout à fait différente de celle de tous les jours et alors il répond non non kika amrinan mais psouké des imra moi quand je parle de gomré halel je parle des psouké des imra je parle non 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 pas du grand halel mais je parle de celui que nous faisons tous les jours ah mais en ce cas là pourquoi gomré halel pourquoi halel pourquoi ce terme de halel et bien il y a il y a plusieurs explications à cela Rachid expliquait donc comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant que le halel le vrai halel et bien ne correspond ne peut pas correspondre à une louange quotidienne le béni chraïd dira que la qu'est-ce qu'il y a dans les psouké des imra qu'est-ce qu'il y a dans ces versets de tellement extraordinaire pour lesquels Rabbi aussi disait mais je n'aspire qu'à faire partie de ces gens qui sont qui sont qui sont à même de terminer le halel chaque jour des psouké des imra mais oui parce que par quoi se termine le livre des Tehilim par ce verset qu'on disait tout à l'heure que toute l'âme l'âme entière chantera louera Hachem hallelujah c'est une double formulation de louange dans un même tout petit verset finalement qui est en plus répété deux fois et c'est par cela que nous terminons et le livre des Tehilim et les psouké des imra et bien nous dit nous dit le béni chraï ici lorsque David le roi David nous dit je veux faire partie de ceux qui terminent le halel chaque jour ça veut dire remercier pour l'entière nechama mais c'est quoi la nechama nous dit le Talmud la nechama c'est l'âme c'est l'âme qui est insufflée dans l'homme chaque respiration de l'être humain est une nechima et nous devons être capables pour chacun de nos souffles chacun des souffles que nous que nous portons soit une louange à Hachem voilà ce que Rabbi aussi voulait dire que chaque jour chaque instant de ma vie chaque instant qui me fait vivre puisque c'est cette respiration là qui qui maintient mon âme en vie et bien que ça soit que cette respiration soit une louange pour Hachem et je vous livrerai encore un dernier un dernier commentaire que j'aime particulièrement celui du Rav Shem Raphaël Hirsch qui disait que le Halel Halel et bien c'est la louange suprême on est tous d'accord c'est la Gomre Halel mais le mot Halel Halel vient du mot Hila qu'est-ce que le mot Hila Hila et bien Hila veut dire refléter Hila c'est un reflet le reflet d'une lumière le reflet d'un rayon et donc les Halel dire Halel et bien ça veut dire reconduire les rayons les rayons de vie les rayons de lumière vers le foyer duquel ils émanent un reflet c'est ce qui fait repartir le rayon vers sa source quand je fais le Halel quand je loue Hachem ça veut dire je perçois tous ces rayons de lumière qui m'entourent à travers tout ce qui m'entoure dans la création et je le remets je le fais refléter de sorte à ce qu'il soit reconnecté vers sa source et ça c'est effectivement la glorification de Hachem à tous les niveaux pour l'homme que ce soit des phénomènes des phénomènes matériels comme la nature le jour la nuit les as tout ce qu'on veut toutes les lois qui régissent notre monde mais également l'histoire de l'histoire des hommes l'évolution de l'histoire des hommes là aussi de voir d'être capable de voir le reflet de ces rayons de lumière qui émanent et de les dire et de les chanter à chaque moment de notre vie c'est à ça qu'aspirait Rabbi Yossi voilà donc voilà donc l'un des d'un passage centraux enfin aboutissement on peut dire des psukes des imras pratiquement puisqu'il y a encore deux autres textes importants dans les psukes des imras je dois accélérer je vois qu'on est encore à cinq minutes de la fin de notre cours et il me reste encore beaucoup beaucoup de choses à vous raconter c'est ce fameux texte de Hachre Yosh Vvetera qu'on appelle dans le Talmud Tehillah les David de nouveau Tehillah comme Halel et bien c'est d'après certains commentateurs le point essentiel des psukes des imras dans le texte 5 la source 5 vous avez ici dans Brakhot Amarabele Hazar Amarabeh Avina Kola Omer Tehillah David Bechol Yom Shalosh Pehamim tout ce lui qui récitera qui dira qui chantera trois fois par jour le psaume 48 Tehillah pas 48 46 Tehillah les David et bien Moultakhlo il peut être rassuré d'être de faire partie du monde qui vient d'appartenir au monde qui vient Moultakhlo Shoben Aulam Abba et le Talmud que je ne vous ai pas amené ici dans son entier nous dit pose la question mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce texte et la conclusion c'est que ce texte et bien contient deux éléments particuliers le premier c'est qu'il chaque verset chaque verset introduit est introduit lui-même par une par une des 22 lettres de l'alphabet de la Torah selon l'ordre de l'alphabet Aleph Bête Guimel Dalet etc et toutes les lettres sont là même le Nun qui apparaît qui n'apparaît pas qui est la lettre de la chute et bien n'apparaît pas d'un premier œil d'un premier abord mais il y est vraiment il y est quand même dans le verset qui suit avec le Samer le Cholanophiline et alors ça c'est une des choses le deuxième le deuxième élément c'est qu'il contient le verset que nous récitons à d'autres occasions également tu ouvres ta main et rassasies avec bienveillance tout être vivant c'est une traduction du rabbinat qui n'est pas une traduction mot à mot dans ce verset nous exprimons notre reconnaissance sur le fait que c'est Hachem qui prodigue à chaque instant à nourrir chaque être créé Dieu et nous avons ici dans ces deux éléments quelque part qui contient ce texte et bien deux choses essentielles dans la louange qui est à savoir que toute la création nous dit le Talmud les 22 lettres de la Torah c'est c'est tel le matériau à l'origine de la création du monde Dieu a créé le monde à travers les lettres les lettres de l'alphabet de la Torah les lettres de la Torah et dire la louange en remettant au début de chaque verset une de ces lettres et bien c'est ramener notre louange sur toute la nature sur toute la création à sa source à savoir les lettres de la Torah qui sont l'outil qui sont véritablement la source et la raison d'être de ce monde de ce monde mais pas seulement c'est pas seulement que Dieu est créateur du monde mais c'est que Dieu assiste ce monde chaque instant et c'est lui qui maintient en vie à chaque instant toute sa créature nous avons là donc deux textes soit le dernier le 150 soit le 146 qui sont vraiment deux pôles dans le dans le dans la louange qui font référence à cette à cette assistance dans laquelle nous nous sommes finalement passifs nous avons un dernier texte dans la dans la dans l'Epsouké des Imra qui est la Shirat Hayam la traversée de la mer rouge où là finalement et bien on l'avait étudié je pense à une certaine oui on l'avait étudié lorsqu'on avait parlé de la prière des enfants d'Israël après la au moment de la sortie d'Egypte là et bien celui qui exprime la louange n'est pas seulement passif parce que si ceux qui ont franchi la mer rouge à pied sec n'avaient pas n'avaient pas été capables de se jeter dans l'eau et d'être actifs et bien Hachem n'auraient pas fait ce n'auraient pas n'auraient pas accompli ce ce prodige ce qui signifie que et c'est ainsi que les sages comprennent que ce texte là est une introduction quelque part on est déjà après les louanges on est pratiquement dans le dans le cheminement vers le créat schéma vers la la lecture du schéma où l'homme devient actif actif pour faire descendre la royauté de Dieu dans ce monde là il n'est pas il n'est pas juste comme tout le reste de la créature passif en recevant à chaque instant la bracha de Hachem non il est lui-même actif dans le cheminement de ces brachas sur la terre voilà nous accédons maintenant à la troisième étape qui est donc le Olam à Bria le moment où nous allons réciter le schéma on a déjà parlé un petit peu de la première bracha avec cette louange sur les luminaires où on mentionne le jour et aussi la nuit le bon et le mal Dieu est à la source de tout ce qui explique de tout ce qui existe dans toutes les contradictions que nous nous trouvons dans tous les paradoxes Hachem est la seule et unique source de toute cette existence pour accéder ensuite à Avat Olam et au schéma alors là nous avons un texte de la Mishnah Brachot qui posait la question mais finalement nous lisons trois chapitres dans le schéma mais alors ils ne sont pas dans l'ordre parce que si on regarde il y a deux versets deux chapitres du schéma deux paragraphes du schéma qui se trouvent dans le Deutéronome il y en a un qui se trouve dans le livre des nombres et c'est celui des nombres qui est justement en dernier alors que dans la Torah il précède alors je dis la source numéro Vav 6 Ama Rabbi Yoshua Ben Koha mais Rabbi Yoshua Ben Koha se demandait Lama Kadma Shema Lévaïa M'chamoin pourquoi on récite le premier paragraphe Shema Israël avant Veaïa bon ça paraît évident Shema Israël dans lequel nous déclarons écoute Israël Hachem est notre Dieu Hachem éteint c'est vraiment la base de toute la Torah de toute notre croyance on comprend que c'est au début mais Rabbi Yoshua veut comprendre un peu plus pourquoi ça doit précéder Veaïa M'chamoin qui est qui est le chapitre dans lequel nous acceptons nous parlons de toutes sortes aussi de l'amour de Dieu et de toutes sortes de 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 mitzvot des tefilines également de la mezuzah nous parlons de la bienveillance de Dieu avec les pluies etc et bien nous dira Rabbi Yoshua afin que l'homme accepte d'abord sur lui la royauté divine qu'il l'accepte ça veut dire qu'il soit partie prenante qu'il l'accepte avec sa propre volonté d'être le serviteur de Dieu et ensuite et ensuite il accepte ses commandements une fois qu'il a reconnu l'autorité divine et bien il accepte ses mitzvots et pourquoi Veaïa M'chamoin Lifnev Veaïa M'chamoin avant Veaïa M'chamoin et bien le troisième paragraphe il nous parle de quoi ? Il nous parle des Tzitzit il nous parle de la sortie d'Egypte mais ça c'est quelque chose qui se faisait à l'époque uniquement le jour et pas la nuit alors que alors que les deux premiers paragraphes sur notre notre foi en l'unicité de Dieu notre amour et notre acceptation des mitzvots et bien dépassent les contingences du temps et donc n'ont pas de limite et donc elles doivent précéder la mitzvah de Tzitzit qui est récitée tout en dernier ici nous avons trois échelons à l'intérieur même de ce fondement de notre foi parce que le schéma le schéma n'est pas une tfilah il a été intégré c'est une mitzvah de réciter le schéma deux fois par jour mais ce n'est pas une tfilah en soi dans le schéma c'est Hachem qui parle c'est pas l'homme c'est Hachem qui nous demande toutes sortes de choses et c'est nous qui quand nous les récitons et bien exprimons notre acceptation notre volonté nous acceptons d'abord sa royauté notre soumission nous acceptons de vivre au rythme de sa parole et nous acceptons également la sortie d'Egypte comme repère pour notre vie c'est ce troisième par exemple on va pouvoir on va devoir se limiter à cela et pour terminer avec avec ce dernier cette dernière source qui est juste après dans le traité il faut savoir une chose on a parlé du Kaddish sur la pyramide que vous avez entre chacune de ces étapes il y a un Kaddish quand on passe du monde des corbanotes au monde des louanges il y a un Kaddish on termine les louanges on va passer au schéma un Kaddish exprès je saute le passage du schéma à l'Amidda quand on a fini l'Amidda avant de faire la Kaddusha du Sidra de nouveau un Kaddish etc à chaque liaison à chaque lien entre un monde et un autre et bien il y a une jonction qui se fait par l'intermédiaire de la récitation d'un Kaddish de la sanctification du nom alors ça sera étudié en soi mais ce qu'il faut retenir ici c'est qu'il y a un seul endroit un seul et bien c'est pas mon nom je t'ai à figure oh pardon voilà tout est ok il y a allo oui on peut continuer d'accord merci il y a un lien un lien où le Kaddish n'apparaît pas c'est une fois qu'on a terminé la lecture du schéma une fois qu'on a terminé les bénédictions du schéma on s'apprête à gravir le dernier échelon on est presque en haut de la montagne et bien là il n'y a pas de la liaison elle est directe il n'y a plus de il n'y a plus de charnière il n'y a plus de il n'y a plus ce maillon là qui doit relier ces deux étapes et pourquoi et pourquoi et bien le le Talmud nous dit ici Amar Abiyohanan qui est celui qui appartient au monde au monde qui vient on en a déjà parlé avant donc il y a plusieurs définitions mais Rabbi Abiyohanan nous dit c'est celui qui s'est juxtaposé qui s'est lié sans aucune interruption la Géoula à la Tfilah la délivrance à la prière celui qui est capable de ne marquer aucun temps mort entre le moment où il est libéré de tout ce dont il doit se libérer pour accéder à cette proximité avec Hachem et bien celui-là est déjà dans le monde qui vient celui qui n'a pas besoin d'une transition et il y a ce magnifique texte je suis obligé de raccourcir qui compare qui compare cela celui qui celui qui s'est interrompé et bien à l'ami d'un roi qui s'approche de son qui va au palais qui va et qui tape à sa porte et puis bon le roi met un peu de temps et et puis l'autre s'impérant il s'en va quand le roi arrive il ouvre la porte l'autre n'est pas là que fait le roi il repart il y a là une déception terrible à partir du moment où nous avons accepté la soumission d'Hachem nous avons mentionné la bracha de la Géoula qu'Hachem est là et était là que pour nous il était là au moment où notre vie ou notre était 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 enfin relevé que que d'un d'un cheveu entouré des montagnes la mer devant et les égyptiens derrière et il n'y a que Hachem pour venir à notre secours et la proximité est tellement est tellement est tellement forte que c'est le moment c'est le moment où on doit parler c'est le moment où on doit on doit s'exprimer et bien non ce bonhomme frappe à la porte et puis c'est trop tard voilà voilà il n'a pas été capable d'utiliser ce bon moment non le roi est reparti et il lui faudra beaucoup de temps encore pour pouvoir revenir et taper de nouveau à la porte nous avons vu ici quatre étapes uniquement mais il y a encore les trois autres qui sont finalement dans le sens inverse mais exactement de la même façon c'est à dire nous avons exactement le même schéma c'est à dire les étapes à franchir mais dans le sens inverse pour que une fois qu'on a été capable d'accéder d'ouvrir la porte du roi de lui parler de le voir à notre écoute et d'entendre d'entendre d'essayer d'entendre d'être sûr d'avoir entendu et bien sa réponse et bien de cette énergie là et bien on repart avec le sac à dos plein pour descendre de la montagne et continuer ensuite à construire ce magnifique monde qui nous a légué voilà voilà la structure la structure de la Tephila du matin cette structure elle devrait être là toute à chaque Tephila on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une Tephila spontanée c'est une Tephila réfléchie c'est une Tephila qui est censée nous accompagner finalement tout au long de notre journée de la même façon que lorsque nous sommes dans l'action et bien nous nous avons des plans nous avons des projets et nous les élaborons peu à peu et bien dans la même dans cette façon de faire rejaillir la royauté de Dieu sur ce monde il y a également un plan il y a un chemin il y a des étapes à franchir alors on verra la semaine prochaine si Dieu veut une autre structure la structure de la Hamida avec avec des choses extraordinaires que les Chachamim et les prophètes nous ont léguées comme on dit dans la prière du matin dans l'introduction heureux comme nous d'avoir la chance d'avoir accès à tous ces secrets voilà alors je ne sais pas il est assez tard si vous avez des remarques des questions des choses qui n'étaient pas claires il y en a sûrement sinon on pourrait toujours les écrire je ne suis pas retourné sur la liste des questions il faudrait que au revoir – Sous-titrage FR 2021